Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. La nouvelle vient de tomber à l'instant sur nos prompteurs, c'est à présent officiel. Il n'y aura pas de canicule cette année. Pour parler de ces bouleversements climatiques, rejoignons tout de suite en direct et en léger différé Martin Bonaventure. Martin. Martin. Oui, tout à fait. C'est l'été indien et je me trouve ici avec Émilie. Émilie, bonjour. Bonjour. Alors, Émilie qui me disait à l'instant que vous étiez plutôt pour ou plutôt contre ? Pour ou contre les changements climatiques ? Parce qu'il faut se prononcer sur pour ou contre. Ah, je ne sais pas, vous êtes pour ou contre vous ? Alors, pour ou contre les changements climatiques et si oui, deux, trois, plus ou d'ici à la fin d'année ? Oui, plus à la fin d'année, oui, je suis d'accord. Trois fois ? Trois, quatre fois, je ne sais pas. Quatre fois. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Plus, moins ou encore ? Moins. Quel genre de changements climatiques ? Cyclones, typhons, tornades ? Plutôt tornades. Plutôt des tornades. Oui. Oui. Ben oui, c'est plus faible. Qu'un monsieur pense que ça ne changera plus dans les années à venir ? Non, il faudra compter trois ou quatre décennies avant qu'il y ait un changement. Pour l'instant, il y a... Mais moi, je ne serai plus là à ce moment-là. Oui, bon, ben, qu'est-ce qu'on en a à faire ? Vous, au moins, on ne sera plus là non plus. Reprenons tout à zéro. Changement climatique. Donc zéro. Madame, vous voudriez qu'il fasse zéro degré ? Qu'il fasse... Eh, disons deux, trois degrés, ça serait bien. Deux, trois degrés en moins ou deux, trois degrés ? Plus. Non, mais moi, ça m'est égal. Soit le temps, il ne change pas, soit il change. Mais il ne change pas. On ne va pas souhaiter son changement s'il change. Une bonne après-midi. Dans quelques instants après ce journal, la météo. À vous, les studios. Allez, au revoir, messieurs. Au revoir, madame. Attention. Mon parapet est collé. Sous-titrage Société Radio-Canada